Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 23 mai 2014 Nous commençons cette analyse par la paire de devises Euro-Dollars, et bien force de l'attendre et bien finalement la cassure elle est bel et bien arrivée avec une première phase de test ici en direct là puisqu'on avait eu ici cette première fragilisation de cette zone de support au moment où je faisais mon analyse avant-hier suite à cela les cours avaient rebondi on avait confirmé ici cette zone comme une zone de résistance et puis depuis hier nous assistons ici à un mouvement de baisse qui donc a permis une cassure de cette zone d'un 36,48 et pour une accélération, je vous avais dit que sur une cassure il y aurait certainement une accélération de la baisse de l'euro-dollar et bien regardez c'est exactement ce qui s'est passé ici on a testé à plusieurs reprises cette zone d'un 36,48 et puis sur une cassure et bien hop on a perdu 30 pips d'un seul coup avant ici le premier rebond technique donc là on s'inscrit dans une continuité baissière continuité baissière qui a trouvé sa source du point de vue de sa dynamique ici suite à l'annonce de Mario Draghi quelque part c'est une baisse qui correspond un petit peu à une impulsion fondamentale donc elle est assez logique techniquement elle était aussi prévisible puisqu'on en a parlé depuis que cette phase d'attaque ici avait cassé la zone horizontale des 1,36,80 savions qu'il y avait une fragilisation depuis notamment que le retracement des 23,6% n'avait pas été cassé à la hausse ce qui prouvait qu'il y avait une forte pression baissière sur ce cross de devise et bien voilà nous en avons la conclusion en cette fin de semaine avec une zone des 1,36,48 qui est cassée à la baisse et donc un mouvement qui devrait s'accélérer la semaine prochaine en tout cas sur une optique moyen terme alors suite à cette cassure les objectifs commencent à changer on a cassé ici cette zone des 1,36,29 donc en dessous nous avons 1,35,80 et 1,35,35 si nous allons plus loin je vous avais parlé d'une figure qui a lieu sur cette phase donc on a bien ici une phase de hausse avec un point haut qui s'inscrit à 1,39,70 ici nous avons un point bas à 1,36,80 un nouveau point haut ici à 1,39,95 et on casse donc cette zone de point bas donc nous avons ici deux points hauts sensiblement équivalents un point bas entre les deux un double top donc qui est en train de se valider puisque nous avons ici une cassure de la zone de point bas intermédiaire qui se situe entre ces deux points hauts quasiment sur la même zone donc pour l'instant on a possibilité d'un double top donc le double top nous donne à peu près de 2,90 pips d'objectifs à partir de cette zone 2,90 pips nous ramène à peu près à 1,33,90 donc 1,33,90 c'est juste cette zone ici de support horizontal on est à 1,33,82 mais j'irais vu l'amplitude on n'est pas à quelques pips près donc on visera ici cette zone de support majeur qui avait été dessinée ici 1,33,82 donc sur cette séquence on pourrait bien avoir cet objectif moyen terme qui est désormais défini et qui peut arriver d'ici 2 ou 3 semaines donc ça c'est pour l'objectif moyen terme maintenant si nous nous rapprochons et bien nous avons des objectifs qui s'ouvrent à la baisse et donc les tout premiers sont 1,35,80 ici 1,35,35 attention toutefois nous sommes dans un contexte où l'euro dollar commence à être survendu ici les oscillateurs qui sont limite avec une petite amplitude encore du point de vue du MACD il pourrait y avoir un rebond technique alors si rebond technique il y avait on peut revenir chercher plusieurs zones alors la zone 1,36,48 ici étant un peu trop rapprochée on peut facilement venir valider un contact ici sur la zone 1,36,80 pour valider ici cette zone de support comme nouvelle zone de résistance ou alors venir chercher ici des appuis dynamiques sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui seront à exploiter comme des points d'entrée dans une continuité baissière donc vous l'avez compris le biais passe baissier c'est une tendance que nous avons vu venir qui est commentée depuis maintenant quelques jours voire un peu plus et donc ce n'est pas une surprise d'avoir cette cassure vu le passif qu'il y avait sur les précédentes séances sur le dollarien non plus pas de surprise suite à cette phase de baisse ici qui était relativement technique on avait eu ici une phase de retournement avec rappelez-vous ce rebond technique ici qui avait cassé tout de suite une zone de point haut significatif retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle on avait attaqué la bande de bollinger supérieure donc je vous avais commenté cette séquence comme étant une phase de retournement et nous avions fixé un objectif à 102 yens pour un dollar bon ben l'objectif a été atteint aujourd'hui puisqu'au plus haut de cette bougie nous avons 102.007 donc au dixième de pips près quasiment et bien nous sommes nous avons atteint cet objectif donc de trade donc voilà la dynamique ici était assez facilement détectable donc on a atteint ici l'objectif alors le contexte maintenant commence à être légèrement suracheté alors pas encore de surachat sur le RSI mais sur le stochastique c'est fait et le MACD dans ce contexte commence à donner des signes d'affaiblissement donc là il y a un possible signe de retournement donc tant que l'on vient ici rechercher la zone 101.60 puisque nous avons défini cette zone de point haut ici sur cette phase d'évolution et bien on est tout à fait dans la continuité technique donc tant que l'on reste ici au dessus des 101.60 on reste dans un flux qui sera haussier par contre si on commence à casser cette zone le prochain objectif sera 101.33 pour une neutralisation de la tendance je rappelle que d'un point de vue court moyen terme nous sommes toujours ici dans un biais baissier avec des points hauts qui sont pour l'instant toujours de plus en plus bas et d'ailleurs si nous traçons une ligne de tendance donc qui rejoint ces points hauts et bien nous devrions avoir une zone de résistance assez je dirais assez régulière voilà il suffit de le dire voilà on a nos trois points alignés ici à part cette petite attaque mais voilà tant que dans ce contexte ici sur achat avec une zone oblique il est assez peu probable que l'on assiste à une cassure immédiate alors si cette cassure intervenait puisque c'est pas probable que ça ne va pas arriver l'objectif serait cette zone ici les 102.70 et nous aurions un signal de retournement puisque nous sommes là dans une phase baissière moyen terme si nous cassons ici cette zone de support alors que le contexte est déjà suracheté ça sera un signe de force et donc dans ce cas là on validerait un scénario avec un objectif donc à 102.70 pour un retournement de la tendance court moyen terme et enfin sur l'or bon pas grand chose à dire on n'a rien fait depuis la veille qui mérite de porter attention toujours ici cette zone des 1288 dollars l'once qui s'impose comme zone de support toujours cette évolution en range on oscille toujours autour des 1300 dollars l'once avec des plus hauts qui viennent se loger ici sur cette zone des 1306 dollars l'once donc les indicateurs sont tous neutres on n'a pas vraiment d'indication rien à rajouter par rapport aux précédentes analyses que je vous ai distillées ces derniers jours on est dans un biais neutre avec ici des évolutions qui se font alternativement sur la bande de Bollinger supérieure inférieure là on vient chercher une zone de points hauts inférieure moyenne mobile inférieure supérieure inférieure bon tout ça c'est de l'évolution en range pas de signal directionnel particulier donc on a bien cette zone des 1287-88 dollars l'once qui joue son rôle de support avec des points hauts qui sont légèrement descendants mais pour l'instant rien qui pourrait justifier l'apparition de telle ou telle dynamique l'or se situe vraiment dans une phase d'attente il faudra attendre un signal de cassure pour pouvoir anticiper un mouvement de tendance voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bon week-end et bonne chance au prochain trade nous nous retrouverons donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada